Je m'appelle Degla, je suis né au Bénin, actuellement je vis en France, je travaille dans une entreprise qui fait de l'ingénierie acoustique haut de gamme et j'ai lancé en décembre 2019 la Maca Fridol avec la poupée Nayanka, la poupée Nayanka qui parle cette langue donc elle est habillée en wax avec des baskets assorties et quand on appuie sur son ventre, elle parle donc là elle parle fond, elle dit je veux jouer, on peut changer la langue, je peux passer en Lingala par exemple et ainsi de suite jusqu'à faire les sept langues donc elle parle Wolov, Djula, Lingala, Français, Anglais, Fon et Yoruba Bonjour Degla, bonjour Biba, comment tu vas ? Très bien et toi ? Je vais bien, tu as créé ta marque Afridol, est-ce qu'il t'a inspiré en fait pour créer cette marque ? Afridol c'est une inspiration déjà qui est venue du Bénin, de pas ce que j'ai connu en diversité culturelle c'est aussi une inspiration qui a été catalysée par ma fille qui est née en France et c'est un message pour lui dire sois fière de toi, sois fière de ta culture, de la culture que moi je te transmets via le Bénin de la culture que ta maman aussi te transmets vu que sa maman est née au Burkina Faso et a grandi au Burkina Faso avant de venir en France sois fière de ta culture et vienne ta vie avec les autres donc c'est le message principal en fait de la Bénin, en cas de la marque Afridol globalement D'accord, et est-ce que derrière Afridol il y a une signification ? Afridol il y a la notion d'Afrique, donc Afrique, c'est pour ça cette prononciation en fait pour rappeler en fait l'Afrique le Bénin d'où je viens aussi et la notion de liberté donc Free en fait est écrit en anglais comme ça pour dire en fait authenticité, liberté, ouverture aux autres D'accord, Afridol pour le moment propose la poupée Nayanka Oui Du coup qu'est-ce qui t'a motivé à créer Nayanka ? Ce qui m'a vraiment motivé c'est quand ma fille est née en France et j'avais envie de lui transmettre une certaine culture bien que je sache qu'elle est née dans un environnement que moi je n'ai pas connu en étant enfant parce que moi je suis venu en France et j'étais déjà adulte et donc déjà petite je jouais avec elle, je lui parle des fonds, marie et ainsi de suite et j'avais aussi le constat du fait qu'il n'y avait pas de jouets éducatifs qui pouvaient en fait l'aider à pratiquer le fonds ou le marie et j'avais aussi envie de lui transmettre ses messages forts, des valeurs importantes liées à l'amour de soi, les signes de soi et l'ouverture aux autres et en réfléchissant j'ai eu plusieurs idées l'idée de la poupée n'est pas la première qui me venait en tête, il y en a eu d'autres avant après l'idée de la poupée est venue, j'ai pu faire le tri parmi toutes les idées que j'avais et pour me focaliser sur la poupée parce que ça reflétait le plus toutes les valeurs que je voulais passer en fait d'estime de soi, de beauté, d'amour de ses cheveux, d'amour de ses cultures, de ses langues et tout cela de façon ludique en fait donc c'est le message principal que je voulais lui passer et que je lui passe tous les jours d'ailleurs et maintenant l'idée c'est de le dire à plus de personnes, que ce soit à des enfants ou à des grandes personnes parce que je pense qu'il est important de faire ce travail chez soi pour connaître vraiment ses valeurs et pouvoir se projeter au présent et aussi dans le temps pour construire des sociétés qui nous ressemblent ou qui ressemblent aux valeurs qu'on veut vraiment défendre dans la vie d'accord et du coup tu réponds un peu à la prochaine question que je voulais te poser c'était quel message souhaites-tu faire passer à travers Nayanca ? je sais qu'il n'est pas rare que certaines personnes se fassent critiquer ou à des remarques sur les cheveux oui oui j'ai déjà eu des remarques sur les cheveux que j'ai partagé avec vous du coup j'ai même fait une vidéo YouTube pour expliquer ce qui m'était arrivé et comment j'ai réagi et ainsi de suite d'accord, c'est quelque chose qui arrive aussi bien aux petits enfants qui vont à l'école qui reviennent et qui disent que les petits copains se sont moqués d'eux parce qu'ils ont des cheveux afro et parce que c'est pas commun et qu'ils ont pas l'habitude de voix donc ils se moquent du coup l'enfant qui revient à la maison qui est triste parce qu'il se dit mais pourquoi manger des cheveux comme ça et un des messages de la poupée Nayanca c'est d'aller au-delà de ces préjugés là de ces remarques là parce que les enfants qui subissent ces phénomènes là gardent des séquelles aussi dans leur abond propre et dans leur estime qu'ils ont d'eux-mêmes et c'est pour dire à tous ces enfants et même aux adultes soyez fiers, soyons fiers de ce que nous sommes, de nos cheveux et valorisons-les tout simplement donc ça c'est un message par rapport aux cheveux c'est peut-être un autre message par rapport à la couleur de peau être fiers de ce qu'on est tout en étant bien avec les autres donc c'est vraiment un message d'authenticité de valorisation de ce qu'on est tout en s'enrichissant des autres parce que comme je disais au début moi je suis né d'ailleurs je suis né au Bénin je suis venu ici j'ai eu des difficultés j'ai appris en fait à vivre ici et à m'enrichir de la culture également française et avec tout ça j'avance tout en défendant les valeurs qui font de moi ce que je suis d'accord et est-ce que tu peux du coup peut-être faire parler oui bien sûr c'est vrai que je dis qu'elle parle mais je vais pas encore faire parler jusque là la poupée parle cette langue elle parle fond en rolof, jula, lingala, français, anglais, yoruba donc pour la faire fonctionner il suffit d'appuyer sur son ventre là il parle fond je veux danser je faim je t'aime donc un message d'amour d'amour de soi et aussi de vertu vers les autres et pour changer de langue il faut appuyer un peu plus longtemps dessus donc là elle passe en lingala et elle répète la même phrase en lingala et pour changer également du lingala au wolof il faut appuyer environ 3 secondes et là elle parle wolof il dit plusieurs phrases en wolof tant qu'on n'y reste et parle également français tu as sorti ta poupée Nayanka quel a été l'accueil ? l'accueil a été plutôt très positif et j'en suis pleinement satisfait parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui défendaient la même valeur en fait et qui avaient besoin aussi de défendre ces valeurs là des signes de soi et d'amour de nos langues et donc ça ça m'a beaucoup encouragé à continuer de toute façon et à imaginer d'autres projets dans ce sens là j'étais au Bénin juste avant le lancement de la poupée et j'ai eu des commentaires très positifs et de beaucoup de fierté aussi qu'une poupée en fait comme un caduce par les fonds et le caduce par les Yoruba et en France aussi j'ai eu des commentaires très positifs sur le fait qu'elle parle des langues mais aussi globalement sur les notions de valorisation de ce que nous sommes c'est des choses qui se perdent aujourd'hui en fait parce qu'on a tendance je prends les hommes du Bénin parce que c'est le pays que je connais à copier beaucoup de choses venant d'ailleurs alors qu'on a aussi beaucoup de richesses qu'on ne met pas en valeur et donc c'est pour ça je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu un écho positif par rapport à ce projet de poupée et à ce projet de Nayanka et donc tout ça m'encourage à aller plus loin D'accord en fait tu as d'autres projets pour d'autres créations de jeux ou pas ? oui oui j'ai beaucoup de projets en tête maintenant il faut que j'arrive à les mettre en musique et à les mettre en place un projet qui est déjà bien avancé c'est d'avoir une nouvelle robe pour Nayanka d'accord donc une robe faite au Bénin dont le pagne est fait en cambo donc le cambo en fait c'est un tissu qui est tissé de façon artisanale au Bénin et la robe également elle a été faite main d'accord et des chaussures qui vont avec qui ont été faites également et je veux valoriser en fait ce travail là et c'est à Tizana parce qu'il est important aussi que moi dans mon projet, dans ma vision des choses de faire découvrir les richesses aussi bien linguistiques que techniques qu'on a dans nos pays et ça permet en fait de valoriser le travail de ces personnes là qui les font et de faire connaître aussi au grand jour les richesses culturelles qu'on peut avoir au Bénin, au Togo, au Sénégal ou ailleurs d'accord dans des pays africains ok alors qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite la suite ? beaucoup de courage beaucoup de courage parce que c'est tout un cheminement en effet je disais que c'est ma fille qui m'a inspiré la poupée ma fille elle a maintenant 7 ans oui et donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis 5 à 6 ans enfin que je travaille 5 ans avant de le lancer d'accord et donc j'ai eu beaucoup de difficultés en fait dans ce travail et dans ce parcours oui mais je voulais aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire et jusqu'au bout des valeurs que je sois défendre et que je continue de défendre et en effet c'est pas évident tous les jours de travailler sur ce type de projet là mais il faut y croire et continuer à le faire d'accord ça fait partie aussi de l'estime de soi et de la valorisation de soi pour se procurer Nayanka aujourd'hui Nayanka se vend exclusivement hors événements spéciaux au salon et autres oui sur le site Afridol d'accord donc www.afridol.com d'accord Afridol s'écrit A-F-R-E-E oui D-O-L-L donc il y a un petit jeu de mots d'accord justement par rapport à ça et sinon Afridol est aussi sur les réseaux sociaux donc sur Instagram et Facebook également d'accord ok merci beaucoup ben merci beaucoup Aviva je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous mettrai en barre d'infos du coup le site internet le lien du site internet et le lien de la page Instagram et Facebook à bientôt allez à bientôt à bientôt